hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une vidéo balle ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait donc je me dis je vais regrouper plusieurs choses donc tout d'abord le premier envoi que j'ai reçu vient de Angélique donc de la chaîne Ange Scrap Création il y a peu de temps je lui ai envoyé le tampon de chez la fille du scrap casse-noisette parce que c'est une fan inconditionnelle de casse-noisette dès que je vois un casse-noisette je pense à Angélique donc voilà c'est pour moi la référence casse-noisette c'est Angélique tout simplement et du coup elle m'a fait un envoi qu'elle n'aurait absolument pas dû faire parce que honnêtement elle a craqué son slip un truc de fou du coup déjà on va commencer par sa carte donc pour me souhaiter des voeux donc déjà elle est super jolie j'aime beaucoup ses embellissements là les fleurs de coton si je dis pas de bêtises et ici la pomme de pain qui est blanchie et tout j'adore on a la grande tête de serre on a du papier oui c'est ça du papier en 3D et tout magnifique à l'intérieur il y a son petit mot que je garderai juste pour moi et on retrouve des petits embellissements bois aussi magnifique c'est vraiment les couleurs d'Angélique ensuite elle m'a fait un tag enfin un tag support je sais pas trop comment on peut dire ça et en fait dedans elle a glissé des choses de la collection de chez Sakura enfin de la collection Sakura de Florilege Design donc tout est maintenu par un scratch et en fait quand on l'ouvre voilà non donc c'est ça c'est un tag dans son support j'y suis pas là et du coup voilà on retrouve ici une carte également ici ah oui donc son tag vous voyez j'aime beaucoup ce qu'elle fait Angélique alors elle est très chabi moi je ne scrappe pas du tout le chabi c'est pas mon style mais alors par contre ce qu'elle fait c'est magnifique et elle doit prendre un temps fou à faire tout ça je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce que du coup elle vous fait des tutos donc on a ici hop on va ranger au fur et à mesure ici également là encore des petites cartes hop ici aussi sérénité je me rappelle j'avais vu son haul quand elle les avait achetés enfin quand elle avait acheté la collection et elle en était dingue petite merveille donc on retrouve ici ah c'est ah non ça c'est le papier je pensais que c'était d'ici donc voilà et derrière instant zen et on a également douceur infinie elle m'y a je ne sais même pas si c'est français elle m'a glissé également des tags comme ceci donc ça ce sont ceux de chez Action hop et à l'intérieur de celle-ci on a des embellissements en bois et du coup elle m'a offert en plus la collection Sakura de Florilège alors je ne vais pas vous l'ouvrir parce que je pense que vous la connaissez c'est une collection je ne sais pas si elle a née dessus si 2018 et c'est vrai que je l'ai vu longtemps 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 et je ne l'ai jamais acheté pourquoi je ne sais pas j'ai un tampon de bois de cette collection là mais je ne sais pas pourtant il y a des fonds de papier ils sont juste magnifiques je vais vous approcher comme ça celui-là voilà magnifique enfin voilà après c'est Florilège j'ai envie de vous dire c'est c'est Florilège donc mille merci Angélique bien que tu n'étais vraiment pas obligé voilà si je fais un envoi ce n'est pas pour avoir des retours mais je sais que tu l'as fait avec plaisir donc merci infiniment ensuite je vais vous montrer des petites cartes que j'ai reçues pour la nouvelle année donc celle-ci me vient de Stéphanie B donc la voici très jolie j'aime beaucoup ça je crois que c'est les ateliers de Karine je crois bon à l'intérieur il y a son petit mot donc du coup petit fond aquarelle ici pour faire les mince comment ça s'appelle le gui voilà elle a mis des petits strass des demi-perles roses et puis voilà Merry Christmas Happy New Year avec une belle esperluette donc voilà voilà d'ailleurs je lui ai déjà répondu le courrier est parti hier je crois ensuite j'ai reçu une carte de Prisca K alors je ne pense pas qu'elle soit sur ma chaîne mais je voulais vraiment vous la montrer dans ce sens-là c'est mieux donc c'est une carte entièrement aquarelle on a amour et partage c'est la collection enfin c'est la marque Chouen Flower donc je l'ai acheté ce tampon et je ne regrette absolument pas elle est juste magnifique en fait sur le groupe créa scrap by seal il y a eu sur le mois de décembre des challenges et pour la case numéro 1 alors j'ai fait que celle-ci parce que j'ai vraiment pas eu le temps de faire les autres mais sur la case numéro 1 c'était un échange donc on s'inscrivait si on le souhaitait et tout je l'ai fait donc moi j'ai envoyé ma carte il n'y a pas eu de problème mais la personne qui devait m'envoyer la carte s'est inscrite mais ne l'a jamais fait du coup en fait cette personne s'est proposée de me renvoyer une carte et je la remercie énormément elle est juste magnifique et du coup moi je lui ai renvoyé une carte également donc voilà et même sur l'enveloppe elle a embossé ici et moi c'est un truc que je n'ose pas faire de peur que le facteur il ouvre enfin voilà quoi ensuite la prochaine carte me vient de Ghislaine T donc sa petite carte shaker alors quand je dis petite c'est relatif et alors rouge, blanc j'ai beaucoup aimé ici on a du du vellum et chose que je ne pense absolument jamais faire et pourtant à chaque fois je me dis mais c'est dommage on voit le double face en 3D en fait elle l'a entouré de twine et je trouve l'idée très très bonne franchement j'ai trouvé ça vachement sympa au moins ça cache notre double face donc merci merci beaucoup et à l'intérieur elle m'a fait un ATC coin je crois que ça s'appelle de toute façon ça doit être écrit voilà derrière c'est écrit et donc c'est là 2 sur 4 titre Noël 2020 donc là il faut encore que je réponde parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps hier je crois donc je dois répondre à ça ensuite j'ai fait une petite commande pour la boutique sur la boutique de Claire donc sa chaîne Scrap c'est les aventures Scrap de Claire donc je vous invite à aller voir parce que du coup elle a ouvert sa petite boutique sur Instagram c'est je vous le dirai après parce que je crois que c'est dessus à l'intérieur et sur sa chaîne en fait je vous invite à y aller parce que de temps en temps elle fait des ventes privées donc voilà et du coup je me suis dit que j'allais lui faire une petite commande et dedans elle m'a glissé d'autres petites choses pour que je puisse vous les montrer alors du coup donc moi ma commande c'est ça donc j'ai commandé de l'eau de sequin celui-là je crois qu'il s'appelle Claire je crois et lui je ne sais absolument plus et son compte Instagram pour sa boutique c'est ccscrap je crois que c'est ça j'ai un gros doute mais je pense que de toute façon si vous allez sur son Instagram les aventures scrap de Claire vous trouverez son autre Instagram donc pareil je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos il ne faut vraiment pas que j'oublie de les mettre et j'ai bien aimé déjà l'enveloppe était rose et en fait ces petites pochettes aussi pour refermer le produit on peut les ouvrir sans déchirer donc ça c'est cool parce qu'on peut s'en resservir là son autocollant pareil on peut l'enlever si vous refaites des envois et tout ne jetez pas pensez à les réutiliser ça peut être sympa ensuite elle m'a non pas du tout j'ai acheté des petits scratch roses je trouve que roses ça change et ceux-là ils sont vraiment petits donc ça c'est vraiment cool et après il y avait une promo de acheter et une offerte en tant que breloque donc en fait c'était un lot avec le My Dog vous ne voyez rien du tout je vais essayer de l'ouvrir correctement voilà donc c'est bronze j'aurais préféré argent mais ça n'y était pas c'est pas grave donc il y avait un lot avec les cœurs My Dog et un lot avec les deux patounes et du coup après j'ai pris une couronne de Noël en argent et donc du coup elle m'a rajouté des produits comme ça je vais pouvoir vous montrer ce qu'elle vend elle vend d'autres choses encore donc on a le petit mot merci derrière j'ai mon petit mot ouais je crois que c'est ça c'est ces scraps j'ai un doute je m'y suis abonnée mais on s'abonne à tellement de comptes que enfin pour ma part il va falloir un jour je fasse du tri je ne sais pas alors ça on le vire on n'en veut pas de l'agrafe donc du coup elle m'a mis un petit fermoir comme ça d'album des petits trombones alors ça j'ai trouvé ça super cool parce que moi j'en ai mais en doré et là du coup ils sont je ne vais pas dire rose gold enfin quoi que ils sont comme ça vous voyez que dalle à la couleur franchement lumière artificielle ça pue donc moi je m'en sers et c'est vrai que comme j'avais que des dorés bah du coup là ça change je pense que c'est rose gold ou cuivré enfin vous voyez pour moi le rose gold et cuivré parfois c'est un peu pareil on va dire ensuite à mamie plein de petites choses là dedans hop alors on a des petites étoiles d'accord pas du tout des petits flocons pailletés donc on a un petit flocon pailleté rose qui est vachement sympa d'ailleurs je les découvre aussi un petit peu parce que j'avais rien sorti du sachet on en a une argentée pailletée ensuite on a des petits pompons ça j'aime bien aussi dans les albums et tout en bijoux de bijoux d'album hop là il y en a un qui se fait la mal et elle m'a mis en fait des sortes d'épingles à nourrice alors ça j'en ai des comme ça et en fait ce que vous pouvez faire bah justement quand vous avez un petit peu elle est marrant celle-là quand vous avez un petit pompon au lieu de le mettre dans une chaînette et tout hop allez on va trouver j'arrive pas à la refermer voilà vous avez du coup hop c'est attaché et je trouve ça super cool ça fait ça fait son petit son petit effet et ensuite elle m'a mis ça alors je sais pas si c'est élastique ou si c'est du black cord ah c'est élastique ah c'est cool la couleur j'aime beaucoup et bien m'a mis un bon bout je pense que je dois avoir un mètre donc la couleur ça fait un peu un corail et en fait c'est élastique et du coup ça pour fermer les albums c'est sympa si vous faites votre planeur c'est sympa aussi et ce qui est sympa c'est la forme en fait de la corde je trouve ça vachement sympa original ça change les élastiques tout droit donc ouais ça j'aime bien donc bah du coup Claire merci beaucoup pour tous ces petits plus ça me fait énormément plaisir et puis bah à bientôt du coup sur ta boutique et d'ailleurs je vous ai pas dit chaque sachet c'est un euro le sachet voilà si ça peut vous donner une idée comme ça vous savez donc maintenant du coup on va passer à un échange que j'ai fait avec Fanny donc juste après avoir vous présenté son échange je mettrai la vidéo que j'ai fait de mon échange pour elle comme ça vous verrez ce que je lui ai envoyé alors j'ai pas rouvert toutes les pochettes que j'ai faites mais vous verrez ce que j'ai fait donc du coup Fanny m'a envoyé tout ça dans un carton comme ça et ça se présentait comme ça donc il y avait du papier mais je me suis dit je vais l'enlever parce que sinon ça va faire trop de bruit et puis dedans elle avait glissé quelques sequins donc on va mettre ça sur le côté donc déjà hop là on a son support ici comment je fais on va le faire après le support elle m'a glissé donc du thé du thé d'Aman alors le thé d'Aman je crois que je l'ai jamais goûté c'est un thé glacé happy green ah c'est un thé froid oh c'est intéressant ça j'adore le thé elle m'a glissé des embellissements bois alors moi les embellissements bois je suis fan alors qu'est-ce qu'elle m'a mis de beau donc on a un love un autre love j'ai un doute je crois que je les ai ah non oh je sais plus j'en ai tellement d'embellissements bois que je sais plus ça c'est de chez Sagaposcrap ça c'est un petit lama et là on a un petit cheval merci merci hop je range je prends mon temps la vidéo va pas être longue on est déjà à 14 minutes tout va bien ensuite dans une pochette elle m'a glissé d'autres petites choses donc là on a de chez Grimini Création ah non il y a un autre truc par dessus de chez Scrap A Cup je sais pas donc c'est des étiquettes Noël alors je trouve que ça me fait penser à ces collections russes ça me fait penser aux couleurs de la collection de chez Florilège Design ouais c'est très joli merci beaucoup ensuite donc on a du Grimini alors ça je sais pas c'est peut-être une page qu'elle a imprimé ouais je pense que c'est ça parce que utilisation personnelle uniquement étiquette à télécharger gratuitement collection donc on est aussi dans le rouge et vert il y avait un petit peu de bleu donc de base notre échange c'était parce que des choses lui plaisaient que j'avais reçues en fait et que je n'aimais pas en cadeau et elle oui et du coup on s'est dit bah pourquoi pas faire un échange j'aurais peut-être dû faire cette intro au départ mais c'est pas grave et donc du coup on s'est dit bah pourquoi pas des tamponnages des dyes tout ça enfin des dyes des découpes donc les voici alors ça ça qu'elle pose scrap ah donc on a un petit renard avec les fleurs ensuite c'est bien parce qu'elle m'a mis tous les noms personnage craft compagne alors ensuite ça c'est comptoir du scrap donc elle m'a fait ça la Versafine ah bah d'abord il y en a plein alors moi j'ai tout en fait quand je tamponnais j'ai tout découpé mais en même temps il fallait que ça rentre dans mon support donc j'ai tout découpé ah c'est cool il y a plein plein de mots alors ça ensuite c'est Shoe and Flower alors ça je suis contente parce que cette planche de tampon je ne l'ai pas acheté donc c'est cool merci beaucoup je regarde derrière mais c'est logique qu'il n'y a rien derrière oups parce qu'elle a loupé donc on a également du comptoir du scrap simply graphique et là par contre elle n'a pas mis donc je ne sais pas ah bah c'est ah bah je pense que c'est comptoir du scrap aussi plein 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 et là du coup elle n'a pas noté donc je ne sais pas ah bah c'est ça c'est Shoe and Flower ça ça je ne sais pas par contre je ne sais pas du tout si c'est la même collection merci merci bah maintenant il ne reste plus qu'à découper voilà voilà et ensuite elle m'a mis du papier oh attendez il y a une épétise qui va se produire voilà alors c'est du papier qu'elle achète chez voilà qu'est-ce qu'il y a c'est écrit ici parce qu'ils le vendent par lot de 25 et du coup elle m'en a mis pour que je puisse voir ce que ce que ça vaut alors je dis il n'y a pas noté le grammage mais je pense que c'est à peu près peut-être un petit peu moins épais que le basil donc du coup elle m'a mis deux bleus comme ça bleu vert ensuite on a celle-ci elle s'appelle rainbow elle m'en a mis trois donc c'est un dégradé de orange pour finir dans les dans les roses elle est sympa et après elle m'a mis du bleu elle m'en a mis deux donc voilà moi j'adore les papiers donc je suis super contente et donc du coup son envoi enfin le support donc on a ici également alors elle a fait tout à base d'enveloppes et donc on va lire sa petite carte donc déjà enfin je vais la lire donc voici sa carte donc c'est très coloré moi j'aime beaucoup ce qui est coloré je le fais de moins en moins dans mon scrap mais c'est vrai que j'aime beaucoup là il y a Vicky Boutin qui vient de sortir sa dernière collection un beijo donc du coup c'est je ne sais pas si c'est de la peinture genre style la peinture d'Aladdin la pailleté alors du coup je lis alors ça me fait très plaisir aussi alors pour cette carte aquarelle gel presse et pâte de structure F déco ah bah non pas du tout c'est de la pâte de structure F déco d'accord c'est bien pailleté en tout cas donc ça me plaît énormément et la collection qu'elle a choisi c'est Craftely ah c'est leur collection ah bah oui c'est écrit all you need is Christmas c'est la collection que Artémio wow que Craftely a sorti pour Noël et bien je te souhaite de nouveau une excellente année 2021 donc on va commencer par cette enveloppe-ci donc elle a mis un petit coeur shaker avec plein de petites étoiles accrochées un petit ruban et donc elle a mis alors donc des étiquettes bah je pense que c'est aussi la même collection donc des étiquettes tag elle m'a mis des embellissements bois donc des flèches de la marque Scrapignac merci beaucoup bon je vais pas tout ranger à chaque fois parce que je pense sans ça la vidéo parce qu'après vous avez encore ma vidéo à moins donc avant de tout dépouiller on va le regarder comme ça donc elle a fait ça avec des enveloppes enfin elle a créé elle-même ses enveloppes ah je suis super contente d'avoir la collection de Craftely là sur une création je suis super contente oh ça il y a des gros lots là vous entendez ? je sais pas où ah ça se décolle mais il y a des gros lots bon bah écoutez on va découvrir tout ça ah ça c'est les de Florillet je crois alors donc dans la première enveloppe nous avons du thé pomme et cranberry oh c'est intéressant donc du thé avec une petite carte oh il y a un petit mot au programme attendez collection au lunedis Christmas de Craftely format enveloppe avec à l'intérieur des pochettes cadeaux à thème pour le thé je l'ai eu chez Sauce Trend Green à Paris en espérant que tu aimes bah écoute je vais goûter mais le combo des deux pourquoi pas à tester bah heureusement que je l'ai retourné parce que ton mot il serait pas inaperçu alors du coup donc celle ah non il y a autre chose ah bah ça doit être un autre thé ouais attendez je vais tout avec les enveloppes on sait jamais donc on regarde bien ensuite nous avons la poésie de l'instant alors là on a elle a tout étiqueté quoi des coupes diverses donc sachez décorer , alors du coup ah ouais alors par contre attendez parce que vous savez ce que je vais faire je vais faire un truc voilà parce que regardez il y en a encore dedans oh il est beau ce papier je sais pas si je vais tout vous montrer à chaque fois c'est un truc de bon ah de toute façon je pense que c'est répétitif les découpes ouais donc on a du Enjoy ah ça je crois que c'est comptoir du scrap les j'ai hésité à me les prendre donc bah maintenant j'en ai on a plein plein de découpes oh j'aime bien les petits mots comme ça attendez souvenirs ça j'aime beaucoup en plus en blanc c'est neutre c'est cool là il y a un petit rouge qui m'intrigue ça c'est ce qui est embêtant avec les découpes c'est que ça se mêle quoi alors dans du papier paillettes rouge bonheur ah je suis super contente les petits mots comme ça j'adore 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 on a escale celui-là a l'air beau aussi love hop là dans du papier doré enfin rose gold une petite tasse de café enfin de chocolat pour ma part on a des ampoules bonheur je crois que je vous l'ai déjà montré ah non c'était souvenir on a de nouveau love ah ouais oh c'est magnifique un petit yellow comme ça sur une carte c'est cool ça je sais plus mais je sais que je l'ai vu quelque part j'essaie de vous montrer un petit peu de tout sans que ce soit répétitif mais c'est bien de les avoir plusieurs fois vous voyez là l'oeillet elle me l'a fait dans ce papier là que je trouve magnifique c'est d'ailleurs avec ça qu'elle a mis sur les oeillets ici des enveloppes oh Angélique si tu passes par là petite casse-noisette ah c'est cool 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 joyeux noël en paillettes dorées ah merci beaucoup plein de découpes je vais pas les ranger à chaque fois que oui je vais mettre pause je vais les ranger et je vous retrouve voilà ensuite deuxième petit sachet ah j'ai oublié de ranger celui-là moi je le rangerai après c'est pas grave donc là dedans on a fleurs, étiquettes et compagnie hop oh puis les elles sont remplies alors ça je le savais elle me l'avait dit qu'elle m'en mettrait ça je crois que ça en fait pas partie mais ces fleurs là c'est les fleurs de chez florilège je les ai jamais acheté pareil parfois on n'ose pas et bah du coup merci pour les échanges parce que comme ça on découvre donc la matière alors la matière c'est du papier mais c'est vachement épais quand même donc elle m'a mis plusieurs couleurs et différentes tailles donc c'est cool je vais pouvoir regarder tout ça de plus près donc elle m'a mis des étiquettes je sais pas du tout de qui c'est hop là une big perluette donc voilà il y a plein d'étiquettes il y a plein de fleurs ensuite ici on a alors ça je pense que ça va ensemble ah non donc elle m'a fait une petite enveloppe comme ça et ici c'est une petite pillow box je crois que c'est ça que ça s'appelle vous refermez vous savez vous pliez comme ça et après bah voilà on a encore des mais il me semble que ceux là il y en avait dans l'autre non ? plein d'étiquettes bon moi j'adore les étiquettes donc ça me va très très bien merci merci oh on a une autre oh regardez on a deux esperluettes là son papier doré il est vraiment très joli c'est vraiment un très très beau doré c'est pas un doré qui tourne vers le jaune ouais alors par contre si tu pouvais me dire Fanny où est-ce que tu l'as eu ton papier doré parce que je l'aime vraiment beaucoup et après m'a fait une esperluette dans du papier bois bah merci beaucoup ouais merci j'ai la dose là merci merci je range et on se retrouve alors du coup ensuite on a de nouveau deux toi tu viens hop là oh oh c'est un mini cutter on va l'ouvrir évidemment ça s'ouvre jamais comme on le veut évidemment voilà s'il y a quelqu'un qui m'embête dans la rue clac je plaisante enfin quoi que j'ai envie de vous dire parfois il faut se défendre donc voilà un mini cutter ça peut toujours servir merci beaucoup alors donc du coup oh c'est la scrap bidule c'est là-dedans ah c'est peut-être pas des grelots mais si il y a des grelots là-dedans ça s'entend non alors je regarde avant non je crois qu'il n'y a même pas de grelots ah si 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 oh la 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 mais t'es folle il n'y en a plus encore voilà alors les grelots oui il y en a je ne suis pas folle donc qu'est-ce qu'on a on a des badges là oh il est mignon celui-là avec la tête de renard elle m'a mis des embellissements en bois ça c'est très joli pour Noël c'est cool un cerf enfin deux du coup elle m'a mis des petits renards oh c'est super parce que je mets de plus en plus de petits charmes à mes albums je pense que c'est des renards mais je pense qu'ils peuvent passer aussi pour des chats il y en a un autre là oh regardez pour l'automne attendez c'est quand qu'ils sortent oui c'est l'automne les hérissons non c'est le printemps oh je ne sais plus enfin bref voilà et puis après voilà des petits des petits gros lots on a des petites perles c'est des perles ouais des petites perles et là on a oh on a un coeur dans du j'ose pas trop le plier ouais c'est du bois voilà c'est sympa bah écoute il y a la dose d'embellissement là merci beaucoup j'espère que mon envoi va te plaire hop désolé pour vos écoutilles là et non ça on arrive déjà déjà ça passe trop vite donc du coup feuillage en folie attendez ça reste coincé ah super alors j'avais demandé parce qu'elle m'avait montré à peu près ce qu'elle avait en dyes et je lui avais demandé parce que moi je ne l'ai pas acheté et j'ai vu plein de créations faire des couronnes et tout pour Noël de ses branchages de sapin merci beaucoup et elle m'en a fait plein donc là on a on a différents alors je pense que c'est non c'est pas que du florilège florilège je crois pas qu'ils aient des poinsétiens mais ouais c'est cool 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 merci beaucoup bah elle m'en a mis la dose elle est belle cette couronne j'aime beaucoup les couleurs de tes papiers donc là on retrouve ça se mêle après c'est c'est répétitif c'est juste elle m'a fait d'autres couleurs voilà je vous montre comme ça parce que ça va prendre du temps à démêler là on retrouve de nouveau une esperluette vous voyez celui-là le doré il est plus jaune que celui de tout à l'heure du feu ah je lui ai et ça je crois que c'est Socaille et je lui en ai mis aussi après on peut pas savoir tout ce que Carpul s'il te plaît merci tout ce que les autres ont c'est pas évident on a ici des feuilles de quelque chose je sais qu'elles ont un nom mais je ne sais plus c'est quoi là elle me l'a fait dans du rose gold oh super merci beaucoup on a de nouveau bah c'est la même couronne ouais voilà c'est répétitif donc en plusieurs couleurs c'est cool on a de nouveau une esperluette des petits feuillages voilà donc je vais pas tout vous montrer parce que c'est répétitif c'est juste la couleur qui change hop bah écoutez déjà Fanny merci infiniment pour tout ça tu m'as ultra gâtée merci beaucoup en sachant que on habite pas loin l'une de l'autre on doit être à un peu plus d'une heure je crois ou une heure de route donc voilà c'est vraiment pas loin donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu à cause de ce fameux covid se dire bah pourquoi pas se donner rendez-vous pour boire un verre et puis se faire notre échange voilà pourquoi pas plus tard donc Fanny si ça te dit pourquoi pas et merci infiniment tu m'as gâtée merci merci beaucoup j'espère vraiment que mon envoi va te plaire j'espère qu'il y aura suffisamment de choses pour toi à l'intérieur merci à toutes pour vos envois vos cartes merci Angélique pour ce que tu n'aurais pas dû m'envoyer merci infiniment et je vous mets donc tous les les liens des scrap copines donc en barre d'infos Fanny je ne crois pas qu'elle est comment qu'elle est je crois pas qu'elle est Instagram et je crois qu'elle m'a dit qu'elle ne s'en servait pas donc voilà elle est sur mon groupe Facebook tout est en barre d'infos si ça vous dit et puis et puis bah voilà donc mille merci on est déjà à tout ça comme temps il y a encore ma vidéo donc du coup je vous dis plein de gros bisous je vous laisse avec la vidéo de ce que j'ai préparé pour Fanny et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye donc voici les chances que j'ai fait pour Fanny donc la vidéo je la tourne avant de lui envoyer tout ça donc à l'heure actuelle je ne sais toujours pas ce qu'elle m'a préparé donc moi j'ai fait ceci pour faire tout ça j'ai utilisé la collection Splendor de My Mind's Eyes ça fait très longtemps que je l'ai cette collection je l'avais quasiment complète je pense j'avais plusieurs fois les stickers les sheenboard en une fois plusieurs fois des papiers c'est une collection c'est une collection que j'ai facile depuis deux ans et à chaque fois je me dis il va falloir que je la scrape et là je me suis dit c'est l'occasion de lui faire un truc avec et il ne me reste qu'un papier si je ne dis pas de bêtises peut-être quelques chutes mais je l'ai bien utilisé il me reste pas mal de die cuts quand même une planche d'étiquette entière parce que je l'avais en double mais je l'ai utilisé complète pour pour l'échange vous voyez ce sont vraiment des très belles fleurs ouais on voit là il me reste quelques petites chutes de papier j'avais même aussi les dots et puis ça c'est les attaches parisiennes alors je pense que je vais mettre je vais la mettre sur Vinted maintenant que j'ai fait mon projet et que j'ai plus beaucoup de pages ça peut peut-être intéresser les gens les sheenboard parce que franchement les sheenboard j'en ai pas utilisé beaucoup il m'en reste quand même pas mal les dots je les garderai et les die cuts je vous dis c'est plein quoi et les fleurs elles sont juste magnifiques donc voilà donc sûrement je vais la mettre à vendre du coup on va commencer donc là dedans j'ai mis ma carte donc je l'ai scellée avec un un seau de cire j'ai mis des petits sequins et ici en fait j'ai utilisé les stickers pour faire vraiment le haut de l'enveloppe que de fleurs j'en ai seulement mis deux en 3D et voilà derrière j'ai rien mis donc j'ai vraiment utilisé que cette collection là mis à part le seau et les sequins mais sinon j'ai pas joué sur les tamponnages c'était vraiment que ce qui venait de la collection tous les papiers j'ai pas pris un autre papier d'autre part j'ai enfin sauf des pochettes vous allez voir donc j'ai fait une enveloppe ici parce que dedans il y a de grandes découpes donc elle est toute simple j'ai rien fait de spécial ensuite du coup ça se présente comme ça donc j'ai mis deux anneaux honnêtement j'aurais eu plus gros ça aurait été cool bon déjà ils sont quand même assez grands après comme les pochettes sont remplies forcément ça fait du volume donc c'est vrai que plus grand ça aurait été peut-être un peu plus droit mais je ne l'avais pas donc j'ai fait comme ça sur la couverture de devant et à l'arrière c'est le même papier parce que je l'avais acheté en double parce que je le trouvais très joli et j'ai bien fait et à l'intérieur c'est pareil c'est le même papier et j'ai juste mis The Good Life en chipboard c'est tout et j'ai utilisé de la cartonnette 2 mm alors du coup on va retrouver vraiment un sortiment de pochettes et d'enveloppes donc là j'ai fait deux petites enveloppes donc j'ai mis des scratch parce que je n'avais pas mon appareil juste avant mais sur des petites comme ça dans un truc comme ça ça ne me gêne pas les scratch je ne sais pas pourquoi mais voilà donc pour mettre des tamponnages ici je suis partie sur une base d'enveloppe que j'ai ouverte en fait au dessus et j'ai créé une ouverture donc pareil c'est plein donc là je l'ai perforé du mauvais côté parce que ici c'est l'arrière mais bon après c'est pas très grave j'ai rien voulu mettre sur celle-ci parce que je trouve le papier vraiment très joli donc il n'y avait rien besoin de plus et ensuite normalement si je ne dis pas de bêtises sur chaque pochette j'ai mis des dots à chaque fois donc là une chute de papier un die cut et j'ai récupéré une enveloppe du calendrier de l'avant un petit tag juste comme ça ici c'est la laine que j'ai acheté chez Action vous savez celle qui brille et du coup après pour avoir cet effet là j'ai simplement brossé pour avoir cet effet hop derrière on a les signes j'ai rien voulu mettre non plus ici j'ai simplement mis une horloge une chute de papier qui était liée avec cette enveloppe les dots et donc c'est une enveloppe craft pareil récupérée de calendrier de l'avant avec un petit washi ah oui alors les washi c'est la collection intemporelle des ateliers de Karine c'est pas ça j'avais pas ensuite ici j'ai fait une toute petite enveloppe petite déco toute simple avec l'oiseau en 3D et ici hop donc des tamponnages et un petit die cut avec une fleur donc ça c'est le même papier que les enveloppes du tout début sauf que je l'ai mise de l'autre côté pour pas que ça fasse trop répétitif ensuite ici c'est une pochette que j'ai faite avec une punch board également j'ai mis deux attaches parisennes de la collection que j'ai noué toujours avec la même bobine de laine et ici de nouveau une pochette de calendrier de l'avant cette fois-ci je l'ai coupé en haut j'ai fait une petite ouverture parce qu'en fait elle était trop grande je crois et du coup je l'ai coupé des petits dots et j'ai mis en coin un die cut derrière j'ai recollé ça et pour finir j'ai fait ça comme ça voilà donc moi là du coup je l'ai filmé pour pouvoir faire l'envoi en fait peser tout ça et faire l'envoi j'espère que ça lui plaira moi en tout cas j'ai adoré scraper cette collection là et voilà donc on va croiser les doigts enfin je vais croiser les doigts et puis voilà j'ai hâte qu'elle reçoive tout ça donc dites moi si la collection de papier vous plaît puis bah voilà quoi donc là la vidéo elle est finie et voilà donc je sais pas encore ce qu'elle m'a envoyé donc je lui dis pas encore merci vous savez la peau de vache non mais je lui dis merci d'avance parce que ça fait toujours plaisir de toute façon de faire un échange donc voilà donc là la vidéo elle est terminée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et je vous dis à bientôt